Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est pratiquement 19h. Voici les titres. Les habitants de Charentilly retrouvent leur mairie. Le siège de la municipalité avait brûlé en 2014. Tout le monde s'est retroussé les manches pour financer la reconstruction. Vous le verrez. Et on prend la direction à présent de l'Indre-et-Loire, plus précisément de la commune de Charentilly, qui vient de retrouver sa mairie. En janvier 2014, elle était partie en fumée. Et bien tous se sont retroussé les manches pour financer la reconstruction. Et elle, demain, elle sera officiellement inaugurée sur place. Denis Gannet et Julien Noué. Dans la nuit du 7 au 8 janvier 2014, la mairie et le bureau postal de Charentilly étaient la proie des flammes, suite à un acte stupide de deux jeunes du village. Pas de blessés, mais des dégâts considérables. Patrick Lehargue sera maire trois mois après cette nuit-là, avec toute la charge de la reconstruction. Mais le soir de l'incendie, déjà membre du conseil municipal, il était présent et la tête pleine de questions. On pense au lendemain. Et on se dit, comment est-ce qu'on va faire pour demain ouvrir ? Pour que le personnel, les agents puissent fonctionner ? Comment on va pouvoir répondre à la population ? Très vite, le conseil municipal décide que les 1300 habitants n'auront pas besoin de mettre la main à la poche. Alors débute une longue période de travaux, mais surtout de démarches auprès des collectivités territoriales, des élus, pour financer. Il obtiendra de l'argent pour boucler le budget de plus de 600 000 euros en jouant sur la citoyenneté. J'ai beaucoup mis l'accent sur le fait du symbole de la République. Symbole d'une mairie. Une mairie, c'est la maison commune. La maison de tous les citoyens. Un village sans mairie, il n'existe plus. La poste est devenue une agence postale communale. Désormais plus grande, cette mairie a été aussi conçue dans un objectif éco-responsable. Pour obtenir certaines des subventions, on a dû rentrer dans un critère qui était assez strict, édité par la région. Donc effectivement, la mairie consomme moins et mieux isolée que la mairie d'avant. Pendant les travaux, le conseil avait investi la maison des associations. Pour Charentilly, à 13 kilomètres de Tours, la mairie est à nouveau une maison de vie. Dans quelques instants, votre édition nationale. Je vous retrouve demain à midi pour un nouveau point sur l'information régionale. Très bonne soirée sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada